Bonjour, je m'appelle Guy Rodier de la société RTO. La vidéo de ce jour concerne la diffusion des actualités au sein des établissements. Où en êtes-vous réellement sur ce sujet ? Utilisez-vous les traditionnels panneaux d'affichage sur lesquels on peut lire les informations de l'entreprise ? Dans ce cas, l'inconvénient de ce dispositif est de contraindre les employés à passer là où l'information est affichée pour en prendre connaissance, ou même à en reprendre connaissance lorsqu'ils ne sont plus sûrs de ce qu'ils ont lu. Il y a donc une contrainte géographique. À cela s'ajoute le problème des affichages différenciés par catégorie d'employés. Pourtant, nous le savons, une information peut être plus dédiée à certains profils de personnes qu'à d'autres. Faut-il donc multiplier les panneaux et les lieux d'affichage par type d'information ? Non, cela deviendrait bien trop compliqué. De plus, l'information peut être à l'initiative des employés eux-mêmes, car une personne peut vouloir informer ses collègues, travaillant dans un même service qu'elle compte organiser un pot à l'occasion de son départ à la retraite, ou même proposer un vernissage, ou que sais-je encore. Pour répondre à ces préoccupations, l'outil G-Site vous propose une multitude de possibilités. L'outil G-Site est un CMS dédié au service de communication. Il vous permet de gérer des actualités en profondeur. Vous pouvez ajouter une actualité ou en modifier. Chaque actualité comprendra un titre, une image de référence, une catégorie, une visibilité, des droits d'accès, c'est-à-dire qu'une actualité sera visible que par certaines personnes. Nous aurons également la notion de publication, c'est-à-dire que nous pouvons préparer une actualité et la publier ultérieurement, ainsi que l'archiver automatiquement. Pour chaque actualité, nous pourrons associer un événement. Les zones résumé et texte seront toutes les deux utiles pour décrire pleinement une actualité. G-Site dispose d'un outil de mise en page qui simplifie considérablement l'écriture des actualités. Nous disposons de plusieurs propositions de mise en page sous forme de blocs à une ou plusieurs colonnes et de formats différents. Une fois le format choisi, les blocs apparaissent. Chacun d'entre eux peut devenir une zone titre, sous-titre, texte, citation, une zone Google Mac destinée à afficher un plan, ou une zone média permettant d'afficher des images ou même des vidéos. La mise en forme des textes se fera selon une charte graphique définie. Nous aurons écrit dans un même style les titres ou les textes ou les citations. Du côté de l'utilisateur, les choses seront extrêmement faciles. En se connectant à son portail, l'utilisateur verra les actualités qu'il concerne, les événements auxquels il peut s'inscrire, les actualités flash. Il pourra même proposer une actualité. A titre d'exemple, nous voyons le formulaire de proposition d'actualité qui a été paramétré pour la circonstance, mais qui peut naturellement évoluer suivant le besoin. Nous avons ici récupéré le nom du demandeur avec son adresse e-mail. La personne qui propose une actualité pourra mettre un titre, un texte et joindre un fichier. Ce fichier et cette demande seront envoyés au service compétent pour traiter les actualités et une réponse pourra lui être faite en retour. Pour la mise en œuvre du module Actualité G-Site, RTO vous proposera toute une série de prestations. Travaillant directement avec votre service communication ou les personnes chargées de la communication dans votre établissement, nous vous proposerons en phase d'études, de répertorie et l'ensemble des éléments qui vous caractérisent. Chartes graphiques, logos, politiques, éditoriales, catégories de mise en page. De la conception de la maquette initiale à la mise en place de l'outil, nous travaillerons directement avec votre personnel pour sortir les premières actualités, de manière à ce qu'ils soient sur les rails. De l'étude à la mise en œuvre, nos prestations sont clairement définies par contrat. Notre méthode projet marche et nous vous accompagnons jusqu'au résultat. Je vous remercie de votre attention et vous dis peut-être à bientôt.